C'est méchant, hein ? Et je vois des vieilles femmes, des vieilles roubières, des vieilles casseroles qui ne font même plus de bon bruit, qui sont assis sur la vie de Céry Docas pendant 4 heures, 5 heures, encassez les papaux, la fila. Je vous pose une seule question, je me mets à genoux devant Dieu, je lève ma main vers le ciel et je pose une seule question à l'assemblée ici présente. Est-ce que Céry Docas que nous connaissons en Côte d'Ivoire, comme un bébé de la Côte d'Ivoire, Miss Côte d'Ivoire 2005, je vous pose une question, en dehors de son histoire de mariage, est-ce que le nom de Céry Docas a une fois été mêlé à un scandale ? Répondez-moi. Est-ce que le nom de Céry Docas a une fois été mêlé à un Kongossa ? Est-ce qu'on a une fois entendu Céry Docas appeler mari de quelqu'un ? Est-ce qu'on a une fois entendu Céry Docas aller critiquer quelqu'un, aller insulter quelqu'un ? Est-ce qu'on a une fois vu Céry Docas dans ce genre de choses-là ? Vous êtes méchants ! Vous êtes méchants ! Oh Seigneur ! Vous êtes méchants ! Vous êtes méchants ! Vous êtes méchants ! Mettez-le, partagez le direct, partagez-moi le direct à tout le monde ! Vous êtes méchants ! Une fille, elle évite les problèmes au maximum. Même dans l'affaire de Jérébisi, on n'a jamais entendu. C'est Ridoca sort avec tel ministre, avec tel temps. La fille, sa vie est une vie tellement secrète. Elle n'est pas dans les mouvements. Elle n'est pas dans les buzz. Elle n'est pas dans les scandales. Elle n'est pas dans les histoires de se mettre. Elle n'est un Seigneur Jésus. Les gens sont méchants. Donc, tout le palmarès de la fille, pour conclusion là, on veut prendre un esprit de vol et puis mettre ça sur sa tête, voleuse. Donc, des mecs, quand elle passe voleuse, ou elle passe voleuse, ou elle passe voleuse, vous êtes méchants. J'aimerais demander à tout le monde d'écrire, Seigneur Jésus, protège la vie de Série Dorcas. Écrivez-vous tous, Seigneur Jésus, protège la vie de Série Dorcas. Ce que vous faites, c'est la sorcellerie. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Une femme, elle n'est pas dans le scandale. Elle n'a jamais eu de problème pour dire qu'elle est venue faire clash avec quelqu'un. Sa vie, la Série vit tellement secrète d'amusement. Si on n'a jamais eu, si ce n'est pas comme il s'appelle son mari là, ou elle est clément, parce que lui, c'est le meilleur, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Donc, lui, je ne peux pas lui manquer de respect. Didier Zokora. Ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire, que Dieu te bénisse. Mais en matière de femme là, tu n'as pas bien géré là-bas. Tu sais, je sais. Si ce n'est pas fait d'idier Zokora, le nom de Série d'Occas a une fois été mêlé dans quelque chose. Éculez-vous tout Seigneur, protège la vie de Série d'Occas. C'est qui en train de se faire ? C'est un acte de sorcellerie. L'étoile de la fille a commencé à briller d'une manière extraordinaire. Les sorcières de sa famille ont vu quelque chose qu'elle n'a pas vu. Je vous dis ça aujourd'hui, écrivez, gardez. Parce que ce déferlement de haine, regardez même les femmes qui parlent là. Elles ne sont pas de la famille de Série d'Occas. Celles-là. Ce sont des vieilles sorcières. Ce sont des vieilles sorcières. Des femmes qui ont raté leur existence au niveau de Londres. Qui maintenant ont décidé de faire de cette petite le sujet de causerie et de guerre. Mais ne soyez pas sorcières. Ce n'est pas de s'en foutre. C'est la plus belle que vous. Ce n'est pas de s'en foutre. Si on l'a doté à 100 millions. Ce n'est pas de s'en foutre. Cherchez pour vous. Sorcières. Sorcières que vous êtes. Soyez maudites. N'importe quoi. Le problème est une affaire de jalousie. De famille. Parce que vous savez que dans le pays bêté. Chez les bêtés là. Les timides qu'on appelle bêtés. Il y a toujours concurrence entre la cante et la nièce. Parce que la maman des Série d'Occas là. Elle a beaucoup été minimisée dans cette famille. parce qu'elle n'est pas allée en France. Oh ! Elle n'a pas voyagé. Toutes ses soeurs, ses cousines ont voyagé. Mais Dieu dans sa grâce lui a donné une fille qu'on appelle Série d'Occas. Appelée l'étoile vivante de sa famille. L'étoile brillante de sa famille. La fille s'élève un jour en 2005. Sans parrain. Elle se lance dans le concours de beauté le plus éclatant de la Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire. Elle remporte le concours. Il y a eu combien de Miss en Côte d'Ivoire ? Eux toutes sont éteints. Même notre Miss Olivia y a ça. À toi, on ne parle plus trop d'elle. Mais Série d'Occas, de 2005 jusqu'à aujourd'hui, on parle de Série d'Occas. Au revoir ! Ça peut... Ça peut... Certaines personnes pour d'être tanti. Dans l'agent, on va ouvrir un spa. On peut dire que Série d'Occas a escroqué sa tante en matière de droit. Parce que quand vous parlez, il faudrait que vous compreniez un peu ce que c'est que le droit. L'homme qui vous parle a quand même fait 15 mois à la MACA en prison. Je suis un extraurant fier de l'être. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, propriétaire des maisons au niveau de la France. Je ne suis pas ton ami ni aujourd'hui ni demain. Je ne suis pas ton ami. Vous êtes des propriétés locataires vivant dans les HLM. Nous, on est propriétaires de nos maisons ici en France. Quand on parle, c'est de quoi on parle. Donc, vous fermez vos gueules et vous écoutez le maître parler dans le petit voyou que vous êtes. Si c'était Série d'Occas qui est... Parce que quand tu vas en justice, tu te plains, on te pose la première question de savoir. C'est elle qui est venue vous voir pour vous présenter un projet ou c'est vous qui êtes allé la voir. Quand elle dit c'est moi qui suis allé vers elle, même le procureur, même l'avocat qui vient te défendre et qui dit ton affaire est mort. Si au moins c'était elle qui était venue vers toi, on aurait pu parler d'escoquer mais c'est toi qui est allé vers elle. Elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée de me suivre ton magasin. Elle n'est pas obligée de me dédiquer. Elle n'est pas obligée. Rien ne l'oblige. C'est toi qui est allé vers elle. Donc, tu n'as rien à réclamer en matière de construction. 1, 2, elle dit rembourse-moi mes produits des spas. Je vous pose une question. Tu viens me voir et tu me dis Makoso, voici des poissons que j'aimerais que tu gardes pour moi. Je mets tes poissons dans le frigo. Un jour, tu ne viens pas. Deux jours, tu ne viens pas. Trois jours, tu ne viens pas. Si tes poissons pourrissent, c'est de ma faute. Répondez-moi. Un jour, tu ne viens pas. Deux jours, tu ne viens pas. Si tes poissons pourrissent, est-ce que c'est de moi ma faute ? Ce n'est pas de ma faute. Tu m'as confié tes produits. Pendant 6 ans, tu n'es pas venu. Si tes produits sont gâtés, tes produits sont gâtés. Ce n'est pas de ma faute, c'est de ta faute. C'est la preuve que tu as été une inconsciente avant ça. Vous savez, elle estime que Céry Doca doit lui rembourser l'argent de ses produits de beauté qui sont pourris. Elle dit encore que Céry Doca a lui envoyé 12 millions par procuration. 12 millions dont il n'y a aucune trace. Il y a des grandes questions dans cette affaire. Si mon neveu a un problème avec moi, le problème serait en famille et non en public. Pourquoi la tante qui est aussi ivoirienne ne saisit pas la justice et décide de saisir les soi-disant procureurs de TikTok et même pas bon l'homme, les gens de TikTok ? C'est-à-dire les paresseux qui ont raté leur vie, qui s'assassent sur TikTok dans le but de distraire l'Afrique. C'est à eux l'ensemble qu'on a confié le dossier de 20 millions. Ouais, l'Afrique est perdue. L'Afrique est perdue. Bim ! La tante avait pris un avocat dans cette affaire. L'avocat s'est assis, il a analysé le dossier et il s'est rendu compte que la dame-là, elle, elle a un problème. L'avocat s'est dessaisi du dossier. Ils essayent de faire passer maintenant Céry Doca comme une femme qui compte sur la première dame pour dire qu'elle ne rembourse pas. Mais il y a quoi à rembourser ? Je vais rembourser sa caution ? Pourquoi ? Je vais rembourser l'agent des travaux ? Pourquoi ? Je vais rembourser l'agent de ses produits qui sont gâtés ? Par rapport à quoi ? Est-ce que c'est moi qui lui ai demandé de ne pas venir s'occuper de ses affaires ? Donc, pour un moment donné, il faut le faire. Et j'aimerais dire aux gens, quand je suis en téléphone et faire mon direct, ne venez pas mettre le nom de certaines personnes pour faire croire que Macosso. Moi, je m'en bats les couilles. Camille Macosso, il n'y a pas quelqu'un sur Telegram, sur TikTok, sur Facebook qui peut le moins me mettre à terre. Ça n'existe pas. Je suis le bois de manioc. Avançons. Donc, l'avocat même a fui. T'as dit, la tante a pris un avocat. L'avocat, écoutez, la tante a gis comme... Il dit, bon, il a compris, on va essayer de porter plainte. L'avocat, maintenant, prend le dossier, il analyse, il réfléchit, il regarde. Il dit, Joe, ça là, c'est un dossier qui a mangagé dedans. C'est la honte à la fin. La tante dit que Série Dorcas a été capable de corrompre elle son avocat. T'as dit, toi-même ton avocat, t'es dit, tu es millionnaire en Angleterre. Maintenant, la petite Série Dorcas qui est ta nièce arrive à corrompre toi ton avocat. C'est vrai que, maman, il faut laisser le dossier. Si ton propre avocat a été capable d'être corrompu, il faut abandonner le dossier. Ça, il faut considérer ça comme étant sacré fils. Considuer ça comme étant sacré fils. Et selon mes enquêtes, la tante elle-même, aujourd'hui, parce que je l'ai écoutée un peu, je n'ai pas voulu la faire écouter, la faire parler parce que quand elle parle, il n'y a rien de cohérent. Parce qu'elle se perd et il y a toujours une autre sorcière qui est à côté qui veut dire, non, moi je connais, il a parlé en son nom. La tante aujourd'hui est manipulée. Ce sont des personnes qui ont contacté la tante qui leur ont dit, bon, on va contacter certaines blogueuses pour qu'elles parlent de ton affaire. Donc, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui ont pour mission de détruire la vie des gens, de salir l'image des gens, de mettre des gens dans une posture comme des voleurs, des prostitués et on les contacte pour accomplir la sale besogne. Il y a des gens encore des voix là, il y a au moins cinq plaintes, six plaintes, sept plaintes qui sont sur les têtes à cause de ces gens de choses. Une affaire de famille, quand quelqu'un te contacte et te dit, j'ai un problème avec mon neveu, j'ai un problème avec ma nièce, quand tu sais que toi-même tu as tes pauvres problèmes de famille, il vaut mieux aller régler d'avoir le problème de famille que tu as avant d'aller régler le problème de famille des autres. Parce que les gens ne t'ont pas appelé. Il faut que les gens compagnent ces jours. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce qu'on nous suit que nous sommes des justiciens. Nous ne sommes rien que des sains humains. Souvent, nous ne sommes des électrés notoires. Aucune notion en matière de droit mais qui partent dans les affaires de droit. Dans cette histoire-là, qu'est-ce qui est pénal ? Tu me contactes pour t'aider dans un projet, tu ne viens plus. ton projet échoue et c'est moi qui suis responsable. À un moment donné, il faut aller à l'école. À un moment donné, il faut aller à l'école. Il faut se documenter. Il faut lire des livres pour me faire moins bête. S'il vous plaît. Ce soir, on doit demander pardon à Céry Docas. Je pense qu'on doit demander pardon à Céry Docas. Parce que la fille n'a rien fait. Elle ne t'a pas appelé pour détendre « Donne-moi l'argent. » Elle ne peut pas aller te voir. Toi-même, tu es venu la voir. Tu fais une affaire. Tu es incompétent dans la gestion de ton affaire. Tu accuses les autres. C'est quoi cet enfantillage notoire et spirituel ? C'est quoi ça ? Et je vois des gens qui font des dirêts Céry Docas. Tu dis que tu as l'argent. Non, il faut rembourser l'argent de ta tante. Elle ne remboursera rien. Je répète encore. Elle ne remboursera rien. Parce qu'il n'y a rien à rembourser. Mettez la queue. Mettez la queue sécurisée au directif. Lorsqu'il s'agit de faire des affaires avec un membre de la famille, il est crucial de prendre des précautions pour protéger ses intérêts financiers et relationnels. Tout d'abord, il est essentiel d'éviter de remettre de l'argent à un membre de la famille sans preuve écrite de la transaction. Même s'il peut sembler naturel de faire confiance à un membre de la famille, il est important de traiter les transactions financières avec le même niveau de diligence que l'on accorderait à un étranger. Ainsi, il est recommandé de rédiger un contrat ou un accord écrit détaillant les modalités de l'emprunt ou de la transaction, y compris le montant, les modalités de remboursement et toutes autres conditions importantes. De même, lorsqu'il s'agit de démarrer une entreprise avec un membre de la famille, il est impératif d'établir un contrat écrit qui définit clairement les droits et les responsabilités de chaque partie. Ce contrat devrait inclure des éléments tels que la répartition des bénéfices et des pertes, les contributions financières et matérielles de chaque partie, les responsabilités opérationnelles et les mécanismes de résolution des conflits. En prenant ces précautions simples mais importantes, les individus peuvent protéger leurs intérêts financiers et relationnels lorsqu'ils font des affaires avec des membres de leur famille tout en préservant l'harmonie et le respect mutuel au sein de la famille.